... On parlait d'un mini-essai que j'ai écrit avec une collègue, Élise Alarose-Bouchard, qui malheureusement n'est pas là aujourd'hui. Et donc je vais essayer de rendre un petit peu compte des deux aspects de la question, l'aspect démographique et l'accent un peu épidémiologique. D'abord, commençons par un constat un petit peu plus terre-à-terre que ce que vient de vous présenter Henri Léridon. On constate qu'en moins de 30 ans, le nombre de naissances de mères âgées de 35 ans ou plus a beaucoup augmenté. Celui des femmes âgées de 35 à 39 ans a été multiplié par 3,6 en passant de 30 400 à 136 700. Et celui des femmes âgées de 40 ans ou plus a été multiplié par 3,8 de 8 600 à 33 500. Ainsi, aujourd'hui, en 2009, plus d'une naissance sur 5, 21,5% des naissances, est issue d'une femme âgée de au moins 35 ans contre moins de 6% en 1980. Cette augmentation du nombre de naissances au-delà de l'âge de 35 ans est une des conséquences de l'élévation de l'âge des parents au moment de la naissance de leurs enfants, tendance qui a débuté dans la deuxième moitié des années 70 et qui se poursuit encore aujourd'hui. Ainsi, par exemple, l'âge moyen des mères est aujourd'hui de 30 ans contre 26 ans et demi en 1976 et celui des pères est de presque 33 ans contre 29 ans et demi il y a quelques années. Et c'est surtout l'âge au premier enfant qui a été retardé puisqu'aujourd'hui, il est de 28 ans contre 24 ans au début des années 70. Alors, je n'ai pas le temps de passer en revue les multiples facteurs qui peuvent expliquer cette augmentation de l'âge au premier enfant et de l'âge aux enfants en particulier. Mais le premier des facteurs, effectivement, c'est d'abord la maîtrise de la contraception qui a permis au couple de choisir le meilleur moment pour avoir leurs enfants. Et en particulier, et parfois même en cas d'échec de contraception, la possibilité de recourir à l'IVG permet effectivement de retarder l'âge à la première naissance puisqu'aujourd'hui, les IVG augmentent plutôt chez les jeunes que chez les femmes plus âgées. Mais cette maîtrise de la contraception a permis au couple de vivre ensemble de plus en plus longtemps, avoir des enfants, avant d'avoir des enfants. Et donc, d'abord, on attend d'avoir un métier, d'avoir un appartement. Donc, on peut vraiment choisir à quel moment. Autre facteur, par ailleurs, l'allongement des études, de la durée des études a entraîné un retard de l'âge auquel on vit en couple stable pour la première fois. Et on constate en effet qu'aujourd'hui, ce sont les femmes les plus diplômées. Celles qui sont diplômées d'enseignement supérieur ont leur premier enfant en moyenne 5 ans après celles qui n'ont aucun diplôme. Donc, la durée des études est un facteur puissant d'augmentation de l'âge. Enfin, autre facteur qui n'est cette fois-ci pas un facteur d'augmentation de l'âge au premier enfant, mais aux enfants supérieurs, aux deux rangs supérieurs, c'est les remises en couple se font de plus en plus nombreuses puisqu'il y a de plus en plus de ruptures d'union et l'on cherche à avoir des enfants dans une nouvelle union. Et enfin, dernier facteur, est-ce que, c'est la question de ce mini-essai, est-ce que les couples n'ont pas l'impression que la médecine est toute puissante et qu'elle va pouvoir pallier au problème de stérilité et de baisse de la fécondité ? En effet, l'assistance médicale à la procréation et en particulier la fécondation in vitro avec don d'ovocytes a permis, semble-t-il, peut sembler avoir permis de reculer l'âge de la ménopause puisqu'il y a eu des naissances très médiatisées de femmes qui ont été obtenues à l'étranger, puisqu'en France c'est interdit, chez des femmes qui étaient largement ménopausées. Et statistiquement, on s'aperçoit qu'au moins 5% des enfants nés en 2003 sont nés à la suite d'une fécondation in vitro, d'une stimulation ovarienne ou d'une assistance d'insémination avec donneur, d'insémination artificielle. Et en 2009, les dernières statistiques montrent que 20 000 enfants, soit 2,5% des enfants, sont nés après insémination artificielle ou après fécondation in vitro. Donc tous ces facteurs peuvent donner l'impression que la médecine peut remédier à tout. En fait, en réalité, les statistiques montrent que ça n'est pas tout à fait le cas puisque le succès de la fibre est loin d'être toujours assuré et il diminue fortement avec l'âge de la femme. Comme les résultats d'une étude récente le montrent, seuls 14% des femmes âgées entre 40 et 42 ans au début d'un traitement ont obtenu finalement une naissance à la suite de plusieurs fibres. et chez les femmes qui ont commencé leur traitement avant 35 ans, voire même avant 30 ans, le résultat et la proportion de naissance obtenue est inférieure à la moitié, moins d'une femme sur deux. Donc finalement, est-ce que l'on peut toujours avoir des naissances de plus en plus tard ? On s'aperçoit que le risque de ne pas atteindre la fécondité désirée augmente avec l'âge et que l'AMP ne peut pas compenser ce handicap. Et par contre, le constat, c'est qu'aujourd'hui, l'élévation de l'âge à la première maternité n'a pour l'instant pas encore eu de conséquences sur le niveau de la fécondité en France. Mais peut-être qu'à l'avenir, si cet âge continuait à augmenter, il pourrait y avoir une baisse de la fécondité rien que du fait de ce retard de la maternité. Vous dites qu'on croit encore en la médecine toute puissante. Je trouve qu'il y a une contradiction dans le fait qu'on doute beaucoup de la science, des capacités de la science. On en a un peu peur maintenant, sur le plan société en général. On se dit mais où ça nous a menés ? Et d'un autre côté, quand il s'agit de prendre la décision de faire un enfant, on croit que la science va pouvoir le faire pour vous. Alors je me pose la question. Il y a cette contradiction qui me pose question. Et également, est-ce qu'au niveau de la... Pas de la prévention, ce n'est pas le terme, mais au niveau de l'information maintenant, est-ce qu'il n'y a pas une lacune quelque part au niveau de la capacité de fertilité des hommes qui diminue au niveau de certaines choses ? Donc est-ce que dans vos recherches, vous avez croisé ce genre de choses ? Est-ce que ça manque dans l'information actuellement ? Probablement, vous avez raison, que ça manque dans l'information actuellement. Mais ce n'est pas faute de rapport. Il y a eu pas mal d'informations qui ont été faites. Les scientifiques sont bien au courant. Mais visiblement, les jeunes ne sont pas trop au courant parce qu'ils pensent toujours qu'en arrêtant la pilule, ils vont avoir un enfant assez rapidement. Donc déjà, ça peut expliquer pourquoi ils ne s'inquiètent pas trop. Mais il y a quand même toujours la conscience chez les femmes de l'âge auquel il est préférable d'avoir un enfant. Et curieusement, cet âge n'a pas beaucoup augmenté. On a des enquêtes montrant que l'âge idéal pour avoir des enfants, c'est quand même largement... Ça arrête avant 40 ans pour la plupart des hommes et des femmes. Mais on a quand même l'impression que ces idéaux commencent à reculer un petit peu au fur et à mesure que les personnes sont confrontées et voient qu'elles vont peut-être finir leur vie sans enfant. Elles vont essayer de tout faire pour avoir un enfant quoi qu'il arrive. On peut prendre une dernière question s'il y en a une. Oui. Oui, comment analysez-vous la situation en Allemagne et dans certains pays où il y a beaucoup de jeunes couples qui ne souhaitent même pas du tout avoir d'enfant ? Oui, c'est probablement un tout autre problème là-derrière. Ce n'est pas parce qu'ils vont attendre indéfiniment. C'est qu'effectivement, volontairement, dans une société où on est habitué à ne pas avoir d'enfant autour de soi, où l'enfant est soit considéré comme une gêne, soit c'est considéré comme étant quelque chose d'incompatible avec la vie de femmes qui travaillent parce qu'il faut que la mère se consacre à 100% à l'éducation de ses enfants en Allemagne. Et donc, on a l'impression qu'il y a eu un échec de ce côté-là en Allemagne, qu'ils ont du mal à remonter. Et donc, le problème ne vient sans doute pas de ce retard de la maternité en Allemagne. Ça, c'est certain. Je ne sais pas si tu as des idées. Je voudrais ajouter qu'il y a une théorie qui est en cours, selon laquelle le fait que dans des pays comme la Chine, par exemple, ou ailleurs, il n'y a plus du tout de familles nombreuses, même dépassant deux enfants, le modèle ne peut pas être inventé par les jeunes générations. Donc, ils se contentent d'avoir un enfant, ou zéro dans certains cas. Et donc, c'est un processus un peu auto-entretenu. Moi, je ne partage pas cette idée-là, parce que ça pose le problème de savoir comment, en sociologie, les normes peuvent évoluer, finalement, de façon extrêmement rapide. Je l'ai dit, en énumérant un certain nombre d'évolutions qui sont produites dans le domaine de la famille, dans un pays comme la France. Personne n'imaginait d'arriver à plus de 50% de naissances hors mariage, quand j'ai commencé ma carrière, par exemple, ou on restait à 5%. Donc, il y a des changements qui peuvent être extrêmement rapides. La mode, ou le modèle de référence à 0, 1, 2 enfants, qui existe certainement actuellement dans certains pays, à mon avis, peut être mis en cause à tout moment. On n'ira plus vers des familles de 4, 5, 6 enfants, évidemment. Mais, par contre, il n'y a pas de fatalité à rester à une forte proportion de personnes sans enfants, ou avec un seul enfant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501